Bonjour, un enregistrement pour faire une simulation comme si j'étais élève de Terminal STMG et donc que je présente mon grand oral. Donc en ce qui me concerne, j'ai choisi l'entreprise Schneider Electric et je vous donne ma question de gestion et ensuite je passe à la simulation. Donc la question de gestion, elle est compliquée, volontairement, je vous expliquerai pourquoi en cours. Dans le contexte actuel de transition énergétique et de transformation technologique, comment Schneider Electric peut-elle optimiser sa performance et sa compétitivité en intégrant efficacement les enjeux environnementaux et en capitalisant sur ses forces internes tout en surmontant les obstacles externes ? Alors il est évident que quand on a une question aussi compliquée, on va chercher tous les termes qui sont un peu difficiles à comprendre. Donc qu'est-ce que la transition énergétique ? Qu'est-ce que sont les transformations technologiques ? Les performances ? Qu'est-ce que la compétitivité ? Quels sont les enjeux environnementaux ? Les forces internes ? Les obstacles externes ? Et puis après, j'ai fait une recherche sur aussi les concurrents principaux de Schneider Electric. Et donc je vous transmettrai tous les documents que j'ai préparés pour pouvoir faire ce grand oral. Donc là, je vais me lancer dans ma simulation comme si j'étais effectivement une élève. Et puis je vais essayer de tenir les 10 minutes. Alors c'est évident que je ferai sûrement beaucoup moins bien que vous dans le sens où je ne suis allée qu'une seule fois chez Schneider Electric et je n'ai peut-être pas posé assez de questions. Donc je suis partie. Bonjour, je me présente. Je suis Samante Talot, élève de Terminal STMG au lycée Marguerite de Valois. Donc dans le cadre de ma grand oral, j'ai décidé de choisir l'entreprise Schneider Electric. Et donc dans un premier temps, je vais vous donner ces caractéristiques clés. Vous parlez de l'analyse PESTEL et le SWOT que j'ai pu faire. Et puis ensuite, dans un développement, je vous présenterai dans une première partie l'intégration des enjeux environnementaux en analysant les causes, les conséquences, les avantages, les inconvénients, les enjeux, les modalités. Puis dans une deuxième partie, je présenterai la capitalisation sur les forces internes, toujours en analysant les causes, les conséquences, avantages, les inconvénients et les enjeux, les modalités. Et je terminerai par une petite conclusion. Alors Schneider Electric opère principalement dans le secteur de la gestion de l'énergie et de l'automatisation. L'entreprise offre une gamme étendue de solutions pour les systèmes électriques, la gestion de l'énergie et les technologies numériques. Elle a une portée mondiale puisqu'elle est présente dans plus de 100 pays. Elle a un leadership dans la transition énergétique puisqu'elle offre des solutions qui favorisent l'efficacité énergétique, la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone. Elle est innovante technologiquement puisqu'elle investit dans la recherche et le développement pour créer des solutions avant-gardistes. Ensuite, elle a un engagement envers le développement durable, c'est-à-dire qu'elle a une forte orientation envers ce développement durable qui se traduit par des initiatives visant à réduire l'impact environnemental de ses opérations. Elle a une gamme diversifiée de produits et de services qui couvrent des domaines tels que l'énergie, l'automatisation industrielle, les solutions sur les bâtiments et les infrastructures ainsi que des services de conseil et de gestion. Ensuite, elle a une stratégie de croissance et d'acquisition et puis aussi un engagement envers la transformation numérique en intégrant les technologies telles que l'Internet des objets et l'analyse de données. En résumé, elle se distingue par son leadership dans la gestion de l'énergie et l'automatisation. Donc au niveau de l'analyse Pestel, on s'aperçoit qu'elle a des opportunités en termes d'encouragement des gouvernements envers les initiatives de développement durable. Les menaces, c'est la régulation et politiques gouvernementales changeantes dans les pays où Schneider Electric opère. Au niveau économique, il y a une croissance de la demande pour les solutions énergétiques. La menace, c'est une sensibilité aux fluctuations économiques mondiales pouvant influencer les investissements. Au niveau socio-culturel, il y a une prise de conscience croissante de l'importance du développement durable. La menace, c'est l'adaptation aux tendances sociales changeantes et aux attentes des consommations. Au niveau technologique, il y a une grande avancée pour développer les solutions innovantes. La menace, c'est la rapidité du changement technologique qui nécessite des investissements continus pour rester compétitifs. Au niveau environnemental, il y a une demande croissante pour des solutions respectueuses. La menace, ce sont les risques liés aux événements climatiques extrêmes et aux changements environnementaux. Et au niveau légal, il y a, en termes d'opportunité, un respect des normes et des réglementations. Mais la menace, c'est aussi la conformité aux lois et régulation locale. Au niveau de mon analyse SWOT, les forces, c'est l'expertise, c'est le leadership. Par contre, les faiblesses, ce sont la dépendance à certaines régions géographiques pour les revenus, la possibilité d'une complexité interne due à la déversification des activités, les opportunités, c'est une croissance continue de la demande, les possibilités d'expansion dans de nouveaux marchés émergents et les avancées technologiques pour développer des produits innovants. Les menaces, la concurrence intense dans l'industrie, la sensibilité aux fluctuations économiques mondiales et l'évolution rapide des technologies nécessitant une adaptation constante. Cette analyse, donc, offre une vision complète des facteurs externes et internes. elle peut servir de base pour élaborer des stratégies visant à capitaliser sur les opportunités et atténuer les risques potentiels. Alors, je passe à ma première partie, sur l'intégration des enjeux environnementaux. Les enjeux environnementaux sont devenus des facteurs déterminants dans le secteur de l'énergie, avec des conséquences significatives sur les politiques commerciales et les attentes des parties prenantes. Schneider Electric se trouve ainsi confronté à la nécessité d'intégrer ses enjeux dans sa stratégie globale, afin de rester compétitif sur le marché. Au niveau des avantages et des inconvénients, l'intégration des enjeux environnementaux offre à Schneider Electric l'opportunité de renforcer sa réputation et sa légitimité dans un contexte où la durabilité est devenue un critère clé pour les clients et les investisseurs. Cependant, cela implique également des investissements supplémentaires dans la recherche et le développement de solutions écologiquement responsables, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité à court terme. Au niveau des enjeux et des modalités, l'enjeu réside dans la capacité à concilier efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale. Cela passe par l'innovation continue dans le domaine des solutions énergétiques durables, la réduction de l'empreinte carbone de ces opérations et l'engagement en faveur de la circularité des produits. L'entreprise peut également explorer des partenariats stratégiques avec des acteurs engagés dans la transition énergétique pour renforcer son impact. Partie 2, capitalisation sur les forces internes. Au niveau des causes et des conséquences, Schneider Electric bénéficie de solides atouts internes tels que son expertise technologique avancée, sa réputation de leader dans la transition énergétique et sa présence mondiale étendue, La capacité à capitaliser sur ses forces déterminera en grande partie sa capacité à surmonter des obstacles externes et à maintenir sa compétitivité. Avantages et inconvénients, l'exploitation des forces internes de Schneider Electric lui offre un avantage concurrentiel indéniable, lui permettant de développer des solutions innovantes et adaptées aux besoins du marché. Cependant, cela peut également entraîner une certaine complaisance, empêchant l'entreprise de s'adapter efficacement aux évolutions rapides de l'environnement concurrentiel. Au niveau des enjeux et des modalités, pour Schneider Electric, l'enjeu consiste à transformer ses atouts internes en avantages concurrentiels durables. Cela nécessite une culture d'innovation et d'agilité, ainsi qu'une capacité à anticiper les tendances du marché et à s'adapter rapidement aux changements. L'entreprise peut également investir dans le développement des compétences de ses employés et renforcer ses partenariats avec des institutions de recherche et d'innovation pour maintenir son avantage concurrentiel. En conclusion, dans un contexte de transition énergétique et de transformation technologique, Schneider Electric peut optimiser sa performance et sa compétitivité en intégrant efficacement les enjeux environnementaux et en capitalisant sur ses forces internes. En adoptant une approche proactive et axée sur l'innovation, l'entreprise peut non seulement surmonter les obstacles externes, mais aussi se positionner en tant que leader dans la fourniture de solutions énergétiques durables pour un avenir meilleur. Voilà. Je m'arrête ici. Je n'ai pas fait exactement les 10 minutes. Maintenant, les professeurs vont poser des questions. Donc, on va pouvoir écouter ça ensemble et regarder ça ensemble. le gros défaut que peut avoir cet enregistrement, c'est que vous vous rendez compte que je lis. Parce que comme c'est ma première fois que je m'enregistre, forcément, je ne connais pas tout. Donc, j'ai fait ça pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est important de s'enregistrer plusieurs fois pour arriver à maîtriser tout ce que vous allez avoir à dire. Je vous rappelle que vous avez un temps de préparation et qu'il faudra ressortir les éléments essentiels de ce que vous allez dire au jury. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous. Merci. Merci.